Bonjour les copains j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un super tuto très important pour les pêcheurs en bateau comment reconnaître les fonds marins sur lesquels nous pêchons je vous livre deux méthodes infaillibles pour connaître ça mais d'abord on se retrouve après générique Allez avant de vous développer ces méthodes, vous qui regardez et qui n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne des tutos comme cela il y en a régulièrement, si vous ne voulez pas les vous louper, c'est simple, il faut vous abonner, c'est par là, c'est par là et activez la petite cloche maintenant je vais vous livrer ces deux méthodes d'abord une méthode pour préparer la sortie pêche de chez soi et une seconde méthode où directement sur le bateau avec le sondeur vous pourrez avoir toutes les informations sur la nature du fond sur lequel vous êtes ou sur lequel vous voulez aller pour trouver le bon poisson clairement on ne pêche pas la sole au même endroit que le turbo et au même endroit que le bar par exemple, donc première méthode, on se retrouve sur mon ordinateur voilà donc je vous propose qu'on se retrouve sur le site que vous commencez à bien connaître du Datashome donc le Datashome, c'est un site français de toutes les côtes françaises et qui vous montre les cartes graphiques marines donc c'est la première méthode que je vous montrais, là en fait on est à domicile, c'est sur ordinateur et vous allez sur votre zone donc quand vous êtes sur le site du Datashome, c'est simple, il y a deux choses à aller afficher ici j'ai déjà pré-choisi l'assemblage des cartes marines du 29 octobre 2020 donc la dernière mise à jour, je vais aller dans le catalogue du show, ici vous voyez que vous avez énormément d'informations et on va aller en sédimentologie et en sédimentologie, on va aller chercher la nature du fond à 50 000 donc vous voyez que là, ma carte marine que j'avais est recouverte maintenant de couleurs alors ici, vous avez ici des petits curseurs, vous voyez sur cette partie gauche de l'écran, vous avez des curseurs en fait c'est la transparence des calques, puisque vous avez un calque, c'est la carte marine et un calque, c'est les fonds alors tout simplement, je vais diminuer par exemple de moitié mon calque ici je vais grossir, voilà, je suis sur une zone du côté de barre fleur, peu importe et vous voyez que là, si je le mets à 0, et bien je ne vois que la carte marine et si je le mets un petit peu plus haut, j'arrive à avoir un petit peu plus de couleurs alors après, vous allez me dire, oui c'est bien, mais c'est quoi toutes ces couleurs, à quoi ça correspond ? et bien là, c'est tout, tout simple ici, vous voyez que vous avez un petit i vous allez sur i, et vous avez tout simplement ici toute la nature du fond donc vous voyez que le rouge, c'est de la roche le grenat, c'est du cahyouti, ainsi de suite, que le jaune, c'est du sable que l'on voit beaucoup sur cette zone-là donc si je me dis, tiens, je vais aller pêcher sur une zone pour du bar, par exemple alors une zone pour du bar, je vais chercher des zones où il y a du courant je vais chercher du zone où il y a peut-être un petit peu de cassure je vais chercher des zones où il y a du rocher, mais aussi où il y a du sable vous voyez par exemple, là, voilà, j'ai une zone qui ressemble à ça donc je vais retourner ici, je vais diminuer un tout petit peu je vais grossir pour qu'on voit mieux ici et je vais regarder si je n'ai pas quelques petites cassures intéressantes vous voyez, par exemple, là, ici, j'ai une zone donc avec 20, 25 mètres de fond ici, j'ai une zone avec une quinzaine de mètres de fond j'ai, si j'amplifie les couleurs, de la couleur rouge donc ici, j'ai de la roche, tout ce qui est ici, c'est de la roche et tout ce qui est ici, c'est du sable bon, très clairement, là, j'ai un endroit où il y a des chances que je trouve que je trouve du poisson et que je trouve du bar je me dis que tiens, je vais bien prospecter la prochaine fois que je vais aller en mer, donc cette zone et bien écoutez, c'est tout simple je vais faire, par exemple, je vais aller prospecter ici je fais un clic droit, récupérer les coordonnées de la souris et vous voyez qu'ici, j'ai les coordonnées GPS qui s'affichent j'ai plus qu'à rentrer ça dans mon sondeur et je sais que la prochaine fois que je vais sortir dans cette zone-là je vais pouvoir aller prospecter la zone donc vous voyez, c'est très 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 intéressant d'avoir cette cartographie vous voyez que d'un endroit à l'autre, on a plus ou moins de roches et que des fois, on a des petits endroits où on a de la roche au large donc tout ça, c'est des spots qui peuvent vraiment être intéressants à aller prospecter donc ça, c'est la première méthode que je vous propose c'est d'utiliser le site du chôme voilà, qui vous donne plein 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 d'informations sur les zones sur les plateaux rocheux, sur les cailloux, sur tous ces émoins avec des endroits plus ou moins riches selon la zone donc à vous de définir quelle zone vous avez envie de cibler pourquoi vous avez envie de la cibler et vous allez vous faire plaisir et ici, un clic droit, récupérer et pof, j'ai les coordonnées GPS j'ai plus qu'à rencerer ça dans mon sondeur et ça, c'est la première technique préparer sa sortie de pêche à la maison seconde méthode on va aller maintenant directement sur le bateau sur un écran de carte marine je vais vous montrer des exemples sur mon sondeur et nous allons aller sur une carte marine pour pouvoir regarder un petit peu comment se reconnaître sur les fonds marins vous allez voir, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne c'est vraiment ultra ultra simple alors pour cette deuxième méthode on va aller tout simplement sur une cartographie bon là je suis resté sur la cartographie du Tata Show mais je vais vous montrer avant deux captures d'écran de mon sondeur Garmin 92SV et vous voyez que sur cet écran vous avez des lettres qui apparaissent GR, S, etc. donc vous voyez ça sur cet écran et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sûrement comme moi ne se sont jamais posé de questions sur ce que signifient ces lettres et pourtant elles sont d'une importance énorme donc ça vous l'avez sur toutes les cartographies marines directement dans votre sondeur donc vous n'avez pas forcément besoin de préparer mais vous pouvez vous adapter lors de votre partie de pêche directement en utilisant votre sondeur et en comprenant ce que veulent dire ces lettres alors on revient à cette cartographie on est toujours dans la même zone ici voilà je vais grossir un tout petit peu ces zones et vous voyez que par exemple ici j'ai un BKSH ici j'ai un autre BKSH on va essayer de trouver d'autres lettres j'ai du G ici j'ai du G ici j'ai du SG ici voilà vous avez des petites lettres un petit peu partout un autre BKSH ici selon la zone où vous allez être vous allez avoir des lettres qui reviennent plus ou moins voilà si je viens ici vous voyez qu'au centre de l'écran ici BKSH SHG voilà vous avez des lettres alors ok c'est bien maintenant on fait quoi de ces lettres là et là il faut que vous connaissiez ou que vous ayez auprès de vous des informations qui viennent de ce bouquin qui est l'ouvrage 1D que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo je vous remets les liens en haut c'est tous les symboles, abréviations et termes sur les cartes marines ça c'est votre Bible si vous voulez vous amuser c'est un bouquin assez épais et vous avez ici toutes 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 les informations sur les cartes marines la signification des symboles etc etc alors nous on va aller directement à la page 33 voilà on est à la page 33 du manuel et là vous avez la signification de toutes les lettres S sable M vase alors c'est souvent de l'anglais mode argile limon pierre gravier caillou galet gros galet roche rocheux bloc de pierre corail coquille et puis deux couches on peut avoir du sable et puis recouvert de vase des choses comme ça voilà vous avez tout un tas de symboles donc tout à l'heure on avait un SH et bien SH c'est des débris de coquilles donc sur les zones qui sont rèches en coquillage etc donc vous avez cette page là qui vous donne donc la signification des fonds donc vraiment à connaître en tout cas pour les principaux le sable les graviers les roches voilà c'est ce que et les coquilles c'est ce qu'on va en tout cas dans ma zone c'est ce qu'on va retrouver le plus mais vous avez d'autres éléments vous pouvez aussi avoir des indications ici sur la nature du fond lui-même est-ce qu'il est fin est-ce qu'il est moyen est-ce qu'il est grossier est-ce que c'est des brisés est-ce que c'est gluant est-ce que c'est mou est-ce que c'est ferme est-ce que c'est volcanique etc voilà après vous avez d'autres abréviations mais franchement qui vont vous servir beaucoup beaucoup moins sur la nature de falaise des choses comme ça donc si on reste concentré là-dessus on avait tout à l'heure un BKSH BK brisé SH il est ici coquille je reviens ici BKSH voilà j'ai de la coquille brisée donc voilà des morceaux de coquillage en fait tout simplement et S c'est sand hop voilà sable donc le S donc en fait ici je suis sur un sol de sable et de coquillage cassé voilà je vais essayer de vous trouver un autre exemple plus près de la côte là j'en ai intéressant S G BK SH donc BK SH on vient de le voir S sand en anglais donc sable et le G gravier voilà là je suis plutôt sur une zone ici où j'ai du gravier du sable et du coquillage et du coquillage cassé voilà quand on va se rapprocher plus du bord on devrait avoir voilà ici un R comme rocher donc on est sur des zones de roche voilà donc ici forcément vous avez des R un petit peu partout mais dès qu'on s'éloigne ici vous voyez qu'on a SG donc sand sable et gravier voilà donc vous avez ici une lecture des cartes marines qui est super intéressante parce que selon la zone où on va être très clairement on va pouvoir adapter nos pêches en fonction de ces indications et ces indications vous les avez sur toutes les cartes cartographie marine et je me rappelle avoir sauvé des pêches comme ça et notamment avoir trouvé du pagre lors d'un concours le seul concours que je vous ai fait parce que nous avons su lire sur une zone où nous ne connaissons pas nous n'avons jamais pêché on s'est juste référé à ces indices pour trouver les zones où se trouvaient plutôt les pagres voilà vous êtes maintenant équipés pour connaître parfaitement vos zones de pêche grâce à deux outils le tatachome pour préparer la pêche à la maison et la cartographie marine à condition de bien connaître l'ouvrage indé et notamment les pages 33 et 34 qui vous disent tout sur les fonds marins voilà les copains j'espère que la vidéo elle vous a plu si elle vous a plu laissez moi un petit commentaire lâchez moi le pouce bleu parce que j'adore et abonnez vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 bonjour